Yako Divancho, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une toute petite vidéo dégustation Donc cette vidéo est bien entendu un bonus Mais j'avais très envie en fait de partager avec toi cette petite dégustation Donc on va tester un seul et unique produit tout simplement Parce que sur le site Candysun je n'ai rien vu de très 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 folichon Il n'y avait pas grand chose en fait qui m'intéressait Et en plus, à part faire les packs découvertes etc Où on avait entièrement des produits Halloween Et bien dans les produits qu'ils ont ajouté que l'on peut choisir soi-même Il n'y avait pas vraiment grand chose et pas grand chose du tout d'intéressant Je n'ai pris du coup qu'un paquet du coup de Pucho version Halloween A savoir que les Pucho c'est quand même un truc que j'ai déjà présenté plus d'une fois sur ma chaîne Et que du coup ce sont des bonbons que j'adore Donc je me suis dit allons-y Ils ont sorti une version Halloween avec 4 parfums différents Donc je me suis dit faisons-nous plaise On va tester du coup des Pucho version Halloween Donc du coup voici à quoi ressemble le paquet Voilà et on peut voir ici que soit on a des tatouages je suppose Ou des autocollants en rapport avec Halloween Mais en fait on va avoir par exemple une toile d'araignée Avec une araignée Mais en fait c'est un Pucho l'araignée Ils ont juste dessiné des pattes pour faire une araignée Donc ça je trouve ça juste trop mignon A l'arrière on va avoir seulement l'emballage des 4 sachets Je te mettrai une photo sinon à côté Et voilà on est vraiment sur un truc très 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 coloré Et j'aime énormément le packaging Donc du coup c'est parti On va ouvrir ça Donc ce que j'aime bien c'est que l'ouverture facile est en bas Ça casse moins l'écriture en fait qu'il y avait écrit Donc ça c'est plutôt pas mal On est vraiment sur une ouverture facile Oh ! Ça se mélange au niveau des odeurs On a ça C'est quoi ? Alors est-ce que c'est juste un truc pour conserver Ou c'est les fameux autocollants ? Voilà C'est le fameux petit tatouage Alors c'est bien un tatouage Et c'est du coup le tatouage que je te disais avec l'araignée Je ne sais pas si tu verras Donc voilà Donc ça je ne vais pas l'utiliser en tant que tatouage Mais je le mets quand même de côté Donc du coup en ce qui concerne les petits sachets Ce que je vais faire c'est que je vais faire des photos Et je les posterai aujourd'hui sur Instagram Pour que tu puisses bien voir Mais on a clairement le petit détail de la citrouille Donc j'essaye de trouver c'était comment les emballages Donc ça c'est un parfum Ok on a un rose Oui j'ai le rose ici Je ne sais pas du tout si on verra suffisamment Donc là on a Oh ! C'est trop mignon On a du coup un poutcho avec des bandages en mode momie C'est trop chou J'adore leur principe franchement Le orange Voilà avec un poutcho en viable Trop mignon Et à l'arrière on a une tombe C'est trop chou Franchement j'adore Ils sont dingues et j'ai pas Et 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 du coup il m'en manque un C'est quoi ? Le noir 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 c'est noir Non C'est celui-ci Donc je suis désolée On est déjà quasiment De 3 minutes Pour juste avoir à taper le poutcho Mais je voulais quand même tu vois Oh l'arrière j'avais pas montré Et c'est génial Je suis comme un gamin Je suis désolée Mais là je suis vraiment en mode gamin Parce que j'adore ça J'adore Halloween Et j'adore les bonbons Et j'adore en plus le poutcho Donc voilà Allez c'est parti On va commencer du coup avec le premier Que j'ai pioché Checker l'espèce de bleu Avec la citrouille toute seule Et ah j'avais pas montré Pas dit A l'avant en fait c'est un poutcho Avec sorcière Donc avec la cape de sorcière Le balai et le chapeau Trop mignon J'en suis dingue Genre packaging Donc c'est parti Parce que j'aimerais C'est pas déchirer la sorcière Donc c'est un peu compliqué Et bien sûr j'ai pas de ciseaux On y a encore de main Là on y a encore de main Non mais ils sont trop beaux Les emballages sont déconnés Bon Donc j'ai pas de chance Mon poutcho a fondu Donc je sais pas ce qu'il s'est passé Mais mon poutcho a carrément fondu Mais bon Alors j'essaye en fait de trouver le goût On va ouvrir celui-là en attendant Donc du coup en ce qui concerne le premier poutcho Si je me trompe pas c'est bien ça le nom Poutcho Je n'ai pas du tout ressenti de goût en particulier Par contre à savoir que les miens ont complètement fondu Mais en même temps étant donné que j'ai commandé ça le 6 septembre Et que j'ai reçu ça le 6 octobre On était en pleine période où il faisait super chaud Donc je pense qu'ils ont tous fondu Donc celui-ci j'espère qu'il est au raisin Ouais il est au raisin Bon violet par contre J'aime pas le raisin violet On est bien sûr en bas un goût de raisin Alors le noir me fait un peu peur Mais allons-y Donc du coup en ce qui concerne le poutcho Avec l'emballage rose On était bien sûr du raisin violet Celui-ci je suppose que ça va être du melon On est bien sûr Donc du coup en ce qui concerne le poutcho Avec le packaging noir On était bien entendu Comme je l'ai deviné du coup Sur le goût melon Là on va attaquer du coup Avec le poutcho Avec le packaging orange Et son petit diable Et j'espère du coup Qu'on va être sur un goût citrou Ça pourrait être plutôt pas mal Parce que là au final On n'a rien de très Halloween On n'a pas voilà le melon Bah c'est le melon Le raisin on l'a tout le temps Le blanc Je n'ai pas aussi à retrouver ce que c'était Mais là l'odeur en fait Elle ne sort pas beaucoup de ça Donc c'est assez difficile du coup De trouver l'odeur Donc en ce qui concerne le poutcho Avec le packaging orange Et son petit diable Donc j'aurais aimé personnellement Que ça soit au goût citrouille Mais en fait c'était tout simplement Au goût de l'orange En même temps le packaging est orange J'aurais un petit peu dû m'en douter Mais personnellement J'aurais bien aimé un goût de citrouille En ce qui concerne du coup Les poutcho Là ce que je peux te dire C'est le désavantage de moi Et la température C'est tout simplement Qu'ils étaient fondus Parce que l'avantage du poutcho En fait c'est que Vu que c'est comme un créma On le coupe normalement en deux Quand on le mange Donc on a deux sensations Complètement différentes Au niveau du goût Dans la bouche Parce qu'à l'intérieur Il y a des petites matières En fait complètement différentes Donc en ce qui concerne ça C'était dommage du coup Que le mien ait fondu Mais avec les températures Qu'on a eu Qui étaient quasiment Des températures pardon D'été Et bah c'était évident En ce qui concerne du coup Les poutcho Les quatre que j'ai testé Je te dirais que Bah le premier Vu que je n'ai pas réussi A trouver trop son goût Pour moi il était limite nature Donc je ne savais pas du tout Qu'en penser Mais en ce qui concerne Les trois autres poutcho Avec des goûts Auquel j'ai pu du coup Reconnaître leur parfum Je les ai tout simplement Adoré Bien que à savoir Que je ne suis pas spécialement fan Du raisin violet J'ai une large préférante Pour le raisin blanc Que ça soit à manger Ou en bonbon Boisson etc Voilà Cette petite vidéo dégustation Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Quelque t'auras plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Un petit pouce en l'air N'hésite pas à commenter A me dire du coup Si c'est poutcho Toi de t'intéresser ou pas Ou t'aurait intéressé N'hésite pas à me dire du coup Si tu veux que je te fasse Une vidéo dégustation spéciale Noël En rapport avec le site Candysan Je te mets ici du coup Un code promo Pour avoir moins 5% A chacune de tes commandes Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501